Le chef de l'état n'a eu qu'un mot, c'est la paix et la stabilité du Gabon. Le chef de l'état n'avait pas été hospitalisé le 21 mai dernier dans une structure hospitalière de Libreville. Alors qu'on le croyait tiré d'affaires, il aurait succombé ce jeudi 11 juin dans cette structure hospitalière privée de Libreville. Le prédécesseur de Julien Grobekal avait occupé le fauteuil de la primature gabonaise deux ans et trois mois durant. Il avait notamment géré la crise liée à la santé d'Ali Bongo, victime d'un AVC en Arabie Saoudite le 24 octobre 2018 et le report historique des législatives de 2018. L'information qui n'était jusque-là qu'une rumeur a été confirmée par plusieurs membres de l'actuel gouvernement dont le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilibinze. Né le 2 avril à Makoku, dans le Goué-Ivindo, Emmanuel Issozé-Franc Ngondé avait servi dans plusieurs gouvernements avant de se voir confier les clés de la primature après la réélection controversée en 2016 par Ali Bongo Ondimba. Certaines sources avant le décès d'Isozé-Franc Ngondé avaient soutenu que l'ancien premier ministre avait des vélérités électoralistes, projetant de se positionner comme candidat à l'élection de 2023. Une rumeur sous forme d'aveu puisque le natif de Mekambo dans la Zadie se serait confié à un membre proche de son entourage familial. Cette information ou cette rumeur pour certains sessolons aurait déclenché des soupçons de coup d'état puisque l'ancien premier ministre étant membre à part entière du Parti démocratique gabonais. Une autre catégorie dont l'opinion au regard de ceux qui précèdent serait en train de crier à l'élimination des potentiels candidats à l'élection de 2023. La maladie de Ali Bongo Ondimba ayant ouvert une brèche dans l'arène PDG.